Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo où on allait parler de Evoli et de ses 8 évolutions. Alors Evoli pour celui ou celle qui ne le connaisse pas, c'est tout simplement lui. Bon évidemment c'est pas de lui rendre tellement hommage de le voir sur cette carte, mais je me suis dit que j'allais illustrer les évolutions et Evoli par les full art. Enfin les ultra rares, pardon, pas que les full art mais les ultra rares. Et bien j'ai que celle-ci dans la collection, tout simplement. Je pense que c'est assez chaud d'avoir une Evoli en ultra rares, je pense qu'il y a des promos. Mais moi j'ai celle-ci, la SM23, donc en fait Evoli c'est plutôt ça. Voilà, mais là c'est une holographique donc elle ne rentre pas exactement dans le cadre de la vidéo, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il y a quand même une petite différence entre le Evoli et le Evoli GX, un peu chelou. Voilà, donc Evoli c'est ce Pokémon et il a 8 évolutions. Et on va regarder ces évolutions par le biais de toutes mes cartes ultra rares que j'ai de ce Pokémon qui est franchement très très mignon. Donc ici on a un petit Evoli, alors je ne connais pas toutes les éditions, il y en a des plus anciennes. Donc ici on a le Pyroli X, donc une de ces évolutions, qui est un boost, je crois que c'était l'édition Génération. Je ne crois pas, j'en suis sûr, puisque c'est une RC6, donc voilà c'est l'édition Génération qui est une super édition, une édition alternative très sympathique. Toujours dans l'édition Génération, là on a une magnifique full art. Bon en fait il n'est pas seul, il est accompagné de Voltali et de Aquali au fond, mais bon ça reste le Pokémon principal de cette illustration qui est magnifique, c'est Pyroli. Là cette fois-ci on va passer au suivant, le Voltali, ici magnifique illustration, toujours sur l'édition Génération, c'est assez fou parce qu'il y a eu énormément de ces évolutions chez Génération, ça c'est top. Je viens de m'apercevoir que c'est la seule carte que j'ai en ultra rare de Voltali, c'est vraiment dommage. Je crois qu'il n'en a pas eu énormément, mais vous allez voir, ça ne sera pas la seule évolution que je n'ai en très peu d'édition ou pas du tout. Philali, très très beau aussi Philali, on est toujours sur Génération, vraiment une édition splendide avec des Pokémon très sympas dans cette édition. Donc ici on a le petit Philali GX, là j'apprécie un petit peu moins son illustration de Philali. L'édition je ne la vois pas puisque j'ai ici le logo de la sleeve, c'est dommage. Et enfin, là c'est vraiment une magnifique carte et je la connais très très bien cette édition puisque c'est Destiné Occulte, là aussi une édition alternative. C'est fou parce que j'ai l'impression que les éditions alternatives, ils aiment bien mettre Evoli et c'est des évolutions à l'honneur. Donc là on est sur le Destiné Occulte, la SV46, donc Philali Shiny qui est très 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 beau. Alors maintenant on attaque par Grivali X, là on est sur du, je n'en sais rien comme édition, je ne me souviens plus, non ça je ne me souviens plus du tout. Là toujours Grivali, elle est très très belle celle-ci, je trouve qu'il a l'air bien fier comme ça, ce petit Grivali comparativement à celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment plus jolie celle-ci. Et enfin on va terminer par une splendeur qui est le Grivali X en version full art, rainurée, elle est très très belle. Et enfin son homologue en version rainbow. Bon alors il y en a qui ne sont pas très fans des rainbow, moi j'aime bien, alors pas toutes évidemment, il y a des rainbow que je n'aime pas du tout. Mais celle-ci je la trouve très 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 belle comme rainbow. Alors je me demande quelle édition on sait, mais ça pourrait du Soleil et Lune. Alors maintenant Noctali, Noctali celle-ci c'est une carte promo, la SM36, je ne la trouve pas incroyable pour Noctali, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort. Je préfère celle-ci en tous les cas de Soleil et Lune, qui est bien plus sympathique et qui met plus en valeur ce Pokémon. Son homologue en version rainbow de Soleil et Lune, très très belle. Comme je l'ai dit, il y a des rainbow que j'adore et Noctali fait partie de ces rainbow-là. Maintenant on attaque avec Mentali, qui elle aussi est une carte promo SM35, il y avait un magnifique coffret avec ce Pokémon. Ici Soleil et Lune, Mentali, je ne le trouve pas extraordinaire comme c'est en train de bondir, l'illustration n'est pas ouf. Toujours Soleil et Lune, c'est vrai que j'ai ouvert énormément de boosters Soleil et Lune. On a la Full Art, très très belle, il doit existe aussi un rainbow qui doit être encore plus belle. Mais c'est vrai que celle-ci, là, elle est superbe. Franchement, je préfère largement que celle-ci. Nymphalie, et cette fois-ci, on revient sur, avec le petit Evoli en fond comme ça, c'est très joli. Regardez-moi ça, je crois qu'elle mérite un petit peu son petit zoom comme ça. Ici, c'est très très beau. Donc on a du Nymphalie, on est sur l'édition Génération, c'est une fantastique édition. Là, on a une Nymphalie GX qui est plutôt pas mal. Et ici, la Full Art de chez Génération avec, encore une fois, en fond Evoli. Nymphalie, cette fois-ci, en Full Art. Très très sympa, avec ses couleurs roses. J'ai eu la chance d'avoir la version Esquad, c'est pour ça que je l'ai mise dans ces cartes-là. La version Esquad avec Gardevoir, très très belle. Et, wow, ça, ça fait plaisir. Alors, je ne sais plus si c'est Éclipse Cosmique ou quelque chose comme ça, cette édition, je ne me souviens plus. Dites-le moi en commentaire si vous vous en rappelez. Magnifique, cette fois-ci, Gardevoir et Nymphalie en rainbow. Vraiment splendide avec les bords jaunes, comme ça, ça ressort très 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 bien. Je trouve que c'est une très très belle carte. Et, évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y en a 7 sur 8. Eh oui. Aqualie, je ne l'ai pas, tout simplement. Je n'ai pas de carte ultra rare d'Aqualie. D'ailleurs, vous la percevez ici, en fond, le petit Aqualie, qui est une carte holographique. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était considéré un petit peu comme les ultra rares. Mais des ultra rares, on va dire récentes, type X ou GX, je n'en ai pas, tout simplement. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà, donc je vous ai présenté l'intégralité de mes cartes ultra rares, Evoli et ses évolutions. J'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo détente où on parle Pokémon vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.